Bonjour à tous ! Dans cette séquence, nous allons voir un exemple dans sa première version, il y en aura d'autres après le lecteur et les écrivains. L'idée c'est qu'on va traiter un modèle assez classique dans lequel on a à la fois des lecteurs et des écrivains. Donc les écrivains ici vont produire des valeurs dans une structure, je vais appeler ça un tableau noir elle peut être ordonnée ou pas ordonnée, là on ne va pas forcément leur donner et elle est consommée par des lecteurs. Donc l'idée c'est qu'en fait chaque écrivain va envoyer trois valeurs aléatoires vers un lecteur dédié qui va être également choisi aléatoirement. Et puis bien évidemment le lecteur, enfin chaque lecteur, doit récupérer la valeur qui lui est dédiée ou une des valeurs qui lui est dédiée. Et là-dessus, le tableau noir va être en fait une structure de communication pour laquelle on assure essentiellement une caractéristique, la fiabilité. C'est-à-dire qu'un message déposé sera retiré et non perdu, mais par contre on ne garantit pas l'ordre des messages. Vous pouvez imaginer que par exemple le message pour le lecteur 1 soit publié dans un ordre AB et éventuellement lu dans un ordre BA, on s'en moque. Donc regardons l'implémentation de cet exemple. On va commencer par ce que j'appelle les utilitaires. En fait, vous voyez ici la totalité des éléments qu'il faut importer. Et puisqu'on vient d'évoquer dans une séquence précédente les réentrantes re-dry-lock, et bien vous voyez qu'on va bien évidemment les utiliser. La première chose qu'on va faire c'est déclarer deux exceptions qui en fait vont permettre au tableau de communiquer. La première exception signifie que, et bien il n'y a pas de message pour le lecteur qui est considéré. Et ici qu'il n'y a plus de place pour un écrivain pour qu'il insère son message. Et donc bien évidemment, lecteurs d'un côté, écrivains de l'autre, vont devoir traiter ces exceptions de manière à soit retenter une lecture plus tard, soit retenter une écriture plus tard. Vous noterez ici la petite directive qui permet de supprimer les warnings associés aux exceptions parce que je n'ai pas défini l'aspect sérialisation. Regardons maintenant la classe en écrivain. Donc on va la voir en plusieurs parties. Donc un écrivain, il est caractérisé par son identifiant. Vous voyez que cet identifiant, il est issu d'un compteur qui est protégé par une action mutuelle. On a vu que c'était une technique classique de numérotation des process, excusez-moi, des threads ici en l'occurrence. J'ai ici l'information qui m'est fournée dans le constructeur du nombre de lecteurs possibles. Ils seront désignés par un chiffre de 1 à n et donc par conséquent, je vais faire un tirage aléatoire entre 1 et n. Et puis la variable tableau noir qui m'est également transmise lors de l'appel du constructeur et enfin de quoi générer des valeurs aléatoires. Bon, donc le constructeur, il est archi-classique, on ne va pas s'étendre là-dessus. J'ai une primitive de trace et j'ai également une primitive qui provoque une attente, en gros, via un ordonnissement qui est ici de 500 millisecondes. Je rappelle ici les variables d'une instance d'un écrivain en version 1. Et ici j'ai la méthode run, c'est assez classique. Donc je signale que je me suis initialisé et puis ici je vais boucler, d'accord, trois fois puisque je dois envoyer trois messages. Donc j'ai un premier niveau de boucle sur l'émission d'un message. Je choisis un destinataire et je choisis une valeur aléatoirement. Je signale que je vais envoyer cette valeur. Et puis ici j'ai une deuxième boucle imbriquée qui est une boucle d'émission. Et je vais retenter l'écriture d'un message dans le tableau noir autant de fois que ce sera nécessaire, c'est-à-dire autant de fois que je n'ai pas été autorisé à écrire dans le tableau noir parce qu'il est plein. Regardons maintenant la classe un lecteur. dans sa version 1. Donc le contexte c'est l'identifiant et une référence vers le tableau noir qui bien évidemment est partagé entre tous les lecteurs et tous les écrivains. Et puis ici le compteur qui va permettre de créer les instances ainsi que le système d'exclusion mutuelle pour éviter en cas d'initialisation en parallèle qu'on ait plusieurs fois la même identité. Toujours ma primitive de trace, toujours ici une primitive d'attente. Là ici j'ai donné des durées d'attente qui n'étaient pas les mêmes, simplement pour désynchroniser un peu le truc. Mais bon ça pourrait être même tiré aléatoirement d'ailleurs. Et enfin la méthode run. Donc là c'est assez simple. Ici mes lecteurs bouclent de manière indéfinie et puis ils cherchent à lire un message. Et puis soit ils récupèrent le message et tout va bien. Et puis ils passent au suivant. Soit il y a une exception et s'il y a le bas, j'ai rien pour moi. Et dans ce cas là ils se passent en attente avant de reboucler pour relire le message. C'est quand même assez simple. Maintenant regardons la structure qui va permettre la communication entre les écrivains d'un côté et les lecteurs de l'autre. Le fameux tableau noir dans sa version 1. Donc là vous voyez j'ai un tableau de destinataire et un tableau de messages pour stocker les informations qui vont être transmises. J'ai ici les informations sur ma taille. Ça c'est quelque chose qui va être transmis dans le constructeur. Combien de messages peut stocker le tableau noir. Et puis ici j'ai bien évidemment un réentrant en tri-dry-log pour gérer de façon distincte les lectures et les écritures. Et ici j'ai activé l'équité. C'est à dire que le système va faire de son mieux pour reprendre si possible les threads qui ont attendu le plus longtemps. Donc voici ici le constructeur. Donc je récupère les informations de taille. Du coup je peux initialiser le tableau de destinataire et le tableau des messages. Et puis j'initialise les destinataires en disant que tous les destinataires au départ valent moins 1. Et moins 1 c'est une convention qui veut dire c'est libre. Maintenant je m'intéresse à la primitive écrire un message. Donc c'est celle qui est appelée par les écrivains. Donc vous voyez que ici je vais commencer par verrouiller mon verrou sur la partie écriture puisque j'écris un message. Et dans le finally je déverrouille. C'est à dire qu'en fait tout va être encapsulé dans un catch de manière à ce que quels que soient les problèmes qui surviennent et bien j'exécute cette instruction. Les problèmes qui peuvent survenir c'est qu'ici je vais rechercher un espace libre. C'est que je n'en trouve pas. Et si je ne trouve pas d'espace libre et bien je vais lever l'exception trop plein. Exception qui est signalée comme pouvant être levée à ce stade là. Donc le code est finalement assez simple. Regardons maintenant la méthode lire un message. Donc ici vous voyez donc là elle peut lever l'exception rien pour moi s'il n'y a rien. Donc ici j'ai une valeur de retour qui va être en fait ce que j'aurais récupéré. Et je vais dans un premier temps prendre le verrou en lecture. Je vais ici rechercher dans le tableau si j'ai un destinataire. Si j'ai un destinataire je sors prématurément et si je sors à une valeur autre que la fin du tableau c'est que du coup j'ai trouvé une valeur et à ce moment là je dis que le nouveau propriétaire c'est moins 1 et puis je rends cette valeur que j'ai récupérée ici avant d'exécuter le break. Par contre ce qui est important c'est que au moment où je vais affecter le destinataire bah quelque part je vais écrire dans la structure puisque je vais libérer une case. Et par conséquent pour faire une telle écriture j'ai absolument intérêt à prendre le verrou en écriture. Donc vous voyez que en fait j'ai quitté ici le verrou en lecture et je prends de manière séparée le verrou en écriture pour pouvoir faire la modification. et en particulier libérer la case. Pendant ce temps là personne d'autre ne pourra écrire et c'est normal parce que ce serait malheureux que je libère une case au moment où quelqu'un est en train d'en chercher une pour écrire. Donc il faut que ces trucs là se passent de manière distincte. Donc je suis obligé d'avoir un usage strict des verrous en lecture et en modification. On verra qu'il faut éviter des choses, on en parlera dans une séquence ultérieure, d'augmentation des privilèges en particulier entre l'accès en lecture et l'accès en écriture qui est quelque chose qu'on ne fait pas. Vous notez que dans cet exemple on a deux types de variables qui sont gérés par la structure. On a des variables qui vont en fait, en particulier toutes les variables locales des méthodes qui vont être localement dans la pile de la thread qui exécute le code. Et on va également avoir des variables partagées qui sont dans le tas, le segment de tas, typiquement les variables qui caractérisent le contexte du tableau noir. Et donc en termes d'exécution ça ne pose pas de problème particulier. La classe principale c'est assez simple, je récupère trois arguments. La taille de la file, enfin la taille de la file, la taille du tableau noir, j'aurais dû appeler ça le tableau noir, le nombre de lecteurs et le nombre d'écrivains et vogue la galère. Donc je crée le tableau noir avec les informations de la taille de la file et puis ici je boucle sur la création des écrivains et la création des lecteurs. Tout est réglé. Regardons une exécution. Ben voilà, ça pose pas énormément de problèmes. Vous notez l'existence d'un coup de contrôle C pour tout arrêter. C'est logique parce qu'en fait je n'ai rien fait pour arrêter les lecteurs. Donc les lecteurs, ils vont boucler additam et eternam même si tous les écrivains se sont terminés. Donc au bout d'un moment, le seul moyen de cesser, c'est de faire un coup de contrôle C. Et puis ici la même chose avec une autre exécution. Donc ici j'ai simplement changé les paramètres et vous voyez que ça fonctionne de la même manière. Toujours le contrôle C pour terminer mon exécution. Regardons une exécution partielle de manière un peu plus fine. Alors là j'ai un petit peu bidouillé pour éviter, comment dirais-je, que ça soit trop long. Et nous commençons l'exécution du chronogramme au moment où tout a été initialisé. C'est-à-dire que j'ai deux écrivains qui ont été créés et un seul lecteur. Le lecteur est en rouge, les écrivains sont en bleu. Et je vous rappelle que vous voyez qu'il n'a pas le même niveau de pointillé. Mais ici le tableau noir, ce n'est pas une structure pour laquelle vous avez un flux d'exécution qui est associé, un compte ordinal, un compte texte, etc. C'est simplement une structure que je représente parce qu'elle est une structure qui va provoquer des synchronisations. Donc ici tout a été démarré. Donc c'est le premier écrivain qui démarre et qui dit qu'il est initialisé. Puis il commute. Puis j'ai un deuxième écrivain qui démarre et qui dit qu'il est initialisé. Puis il commute. Puis ici le premier écrivain reprend la main. Et que fait-il ? Il va écrire un message. Donc il a tiré une valeur aléatoire et un destinataire. Bon là il a le choix entre l'écrivain 1 et l'écrivain 1. Donc le destinataire est un peu déterminé. Mais il va appeler écrire un message. Et là ma structure elle a la capacité de deux messages. Donc il n'y a pas de problème. On sort. Il n'y a pas de blocage. À ce moment-là, eh bien il commute. Le deuxième prend la main. Lui écrit également un message. Et là il n'y a pas de souci parce que la structure n'est toujours pas pleine. L'écriture d'un message se passe bien et il n'y a pas de souci. Là à ce moment-là, j'ai le lecteur qui prend la main. Le lecteur, il tente de faire la lecture d'un message. Et il y a quelque chose pour lui. Il y a deux messages pour lui. Donc il va en récupérer un. Et il va afficher le message qu'il a récupéré. Et à ce moment-là, eh bien il va refaire. C'est l'exécution qui veut ça. Une lecture. Et il va afficher la valeur qu'il a reçue. Et vous voyez bien que ces valeurs d'ailleurs correspondent à ce qui a été envoyé ici. À ce moment-là, eh bien il refait une lecture de messages. Et là par contre, il se prend une exception dans la figure parce qu'il n'y a plus rien pour lui. Donc il rattrape l'exception en disant qu'il n'y a plus rien pour lui. Et il s'endort pendant un moment. À ce moment-là, c'est le deuxième écrivain qui prend la main. Et puis qui fait appel à écrire un message. Puis qui commute. Puis le premier écrivain qui fait appel à écrire un message et puis qui commute. Là, la structure a été vidée puisqu'on a eu deux lectures de messages ici avant une troisième qui a avorté sur exception. Et donc par conséquent, on peut écrire deux fois dans la structure. Et puis à ce moment-là, eh bien effectivement, les deux écrivains signalent qu'ils sont prêts à se terminer. Puisque vous voyez, j'ai changé. J'ai bidouillé mon code pour qu'il n'y ait que deux messages qui soient envoyés seulement. Afin d'avoir un chronogramme qui soit un petit peu plus réduit. Et du coup, il s'éteigne. Il se passe un petit moment où il n'y a rien qui s'exécute dans le programme. Le programme n'est toujours pas terminé. Je vous rappelle, j'ai une thread active. Et à ce moment-là, l'écrivain se réveille. Il fait une lecture de messages. Il récupère une valeur. Et puis, ça continue. Alors après, bien évidemment, on sent qu'il va boucler sur les tentatives de lire des messages qui vont être refusées ici. Puis les tentatives de lire des messages qui vont être refusées, etc. Puisque l'écrivain ne se termine jamais, en tout cas dans cette version. On peut observer que, en fait, lors des trois appels ici de lire un message, ces trois appels-là, pas celui-là. La première chose qu'on fait, c'est que comme on va libérer une case, eh bien, en fait, il y a acquisition du verrou en lecture, puis acquisition du verrou en écriture. OK. Par contre, cet appel-là, ce n'est même pas la peine. Puisqu'on fait une lecture, on acquiert le verrou en lecture. Et puis, on réalise que, ben non, il ne se passe rien. Et hop, on rend la main. Donc, on a une communication par exception entre le tableau noir et le lecteur. On l'observe ici. Mais on l'a aussi avec l'écrivain. Sauf que dans cette exécution-là, on ne l'observe pas puisqu'on n'a jamais été jusqu'à saturer le tableau noir. La suite, comme je vous l'ai dit, elle est facile à imaginer. Et bien évidemment, on n'a pas de blocage en écriture puisque mon scénario ici ne le permet pas. Je n'ai pas eu la chance d'avoir deux exécutions, enfin deux tours de boucle faits ici avant la première lecture. Mais par contre, si j'avais mis plus de clients, mais j'aurais eu un problème en hauteur, eh bien, j'aurais largement pu l'observer. Ben voilà. Ce n'est pas si compliqué que ça. Donc là, on a un premier exemple d'utilisation d'un re-entrant tri-dry-lock. Et bien évidemment, on va regarder d'autres variantes dans les séquences suivantes. Et on va jouer avec différents aspects autour de la gestion des re-entrant tri-dry-lock, d'une part, et puis de la promotion concurrente en gérant, par exemple, des aspects liés à la terminaison d'autre part. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...